Le comité d'interaction aux monuments aux morts est créé le 16 janvier 1919. Le président d'honneur est Nicolas Sergeyevitch Galitsyn. Le prince Galitsyn est d'origine russe, il est richissime, il a fait énormément de dons à Bandole. On le voit sur la photo au centre avec une barbe entourée de notoriétés bandolaises et de blessés de guerre. Le sculpteur du monument est Henri-Edouard Lombard. Lombard vivait dans une villa, la Tartane, dont il avait conçu les plans en 1907. Il résidait depuis plusieurs années avec son épouse Élise et sa fille Annie. Pour sculpter le monument, il choisit un modèle, une jeune fille bandolaises, Marguerite Olive, qui était l'épouse de Félicien Coquillat. Sous son ciseau, elle simulait en une allégorie une victoire ailée et casquée qui soutient une selle de marbre ornée de feuilles de chêne où sont gravés les 64 noms de soldats disparus lors du premier conflit 14-18. En bas à droite, on retrouve une grande feuille de palme sur laquelle se trouve une légion d'honneur, un casque de poilu et une encre de marine. Le monument fut inauguré au mois de septembre 1921, le 4 septembre exactement, par le maire de l'époque, Maurice Clément-Charles, qui fit à cette occasion un magnifique discours en l'honneur des soldats morts pour la France. A l'origine, le monument fut installé à l'entrée de la rue nationale, actuellement la rue du Dr. Marçon, face au bar Le Nautique. En effet, à l'époque, la circulation se faisait entre le Nautique et le monument aux morts. Puis, il fut définitivement installé aux Alévidiens à l'endroit actuel. Lorsqu'on regarde attentivement les 64 noms qui ont été gravés dans la selle de marbre, on s'aperçoit qu'un certain nombre de soldats ne sont pas originaires de Bandol. En effet, on constate par exemple que Bouvard est né au Hervilliers, que Capron est né dans l'Eure. L'explication en est fort simple. Ces soldats, blessés ou malades durant le conflit, ont été rapatriés du front vers Bandol, où se trouvait un hôpital, où ils sont décédés. Ils ont donc résidé transitoirement à Bandol. En effet, durant le premier conflit mondial, le service de santé aux armées réquisitionna de grands édifices, comme des hôtels, des groupes scolaires, afin de les transformer en hôpital. Ce fut le cas pour Bandol, où un hôpital fut créé dans l'école, qui devint l'hôpital complémentaire au numéro 9, annexé à l'hôpital Saint-Anne de Toulon. C'était un hôpital de 250 lits, qui fonctionna de fin 1914 jusqu'à juillet 1917. Un autre événement marqua Bandol durant cette période. Ce fut la création d'une école d'écoute sous-marine, créée par décret ministériel du 25 mars 1917. Ainsi, on pouvait voir amarrés au Quai de la Consigne des sous-marins comme l'Argonote ou la Cigogne. Ces sous-marins servaient de cobayes pour tester des équipements de microphonie sous-marine, basés sur la recherche scientifique de Camille Patin-Tissot, juste avant son décès. Cette école d'écoute sous-marine ferma en 1919, mais elle laissa à la recherche scientifique les bases d'études de l'écoute sous-marine telles qu'elles existent aujourd'hui. A la base de ce monument, on retrouve également les noms des soldats disparus, morts pour la France en 1939-1945, et également ceux d'Afrique du Nord, 1952-1962. Notons également qu'il existe un carré militaire au cimetière centrale, avenue du 11 novembre. A l'origine, la fonction de ces édifices a été de rassembler la population autour du souvenir de ceux qui ne reviendront plus vivre dans la cité, faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des familles. Par ailleurs, gravés les noms des morts revenaient à donner à ceux-ci un peu de cette gloire dont étaient alors parés ceux qui s'étaient sacrifiés pour la victoire des armées françaises. Ces monuments demeurent à plusieurs titres des témoins historiques, qu'il s'agisse de l'histoire des mentalités, de l'histoire de l'art, de l'histoire de la commune tout simplement. Les noms gravés traduisent le poids des guerres sur la vie locale quand ils ne sont pas, aujourd'hui, la seule trace de certaines familles.